coucou tout le monde donc on se retrouve dans une vidéo présentation tuto je sais pas trop comment l'appeler j'ai acheté il ya bien bon gros mois ouais cette punch board voilà donc c'est la punch board pocket donc pour faire des petites pochettes voilà donc j'en ai fait quelques-unes à vous dire en lisant la notice j'avais un petit peu galéré donc du coup je dis bah pourquoi après ne pas du coup en faire une vidéo pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne donc du coup bah voilà donc j'en ai fait donc elle se présente comme ceci voilà donc vous avez ici deux bras voilà pour du coup faire des pour les plus grands papiers donc ça on s'en sert pas tout le temps un ici on a une petite lame comme ça combien inséré ici dans la rainure ici on a une petite un petit rond donc on met le petit rond dans la rainure donc ce sera pour venir couper le papier quand on s'en sert plus on la range ici et avec on a deux petits rectangles comme ça ou sur les rectangles il ya des petites flèches voilà donc les rectangles au niveau des numéros la flèche il faut la mettre vers le bas ici vous avez des lettres j'ai peut-être d'abord donc là on a des numéros ici on a des lettres donc au niveau des chiffres la flèche vers le bas et au niveau des lettres la flèche vers la droite voilà ici c'est pour venir puncher donc ça je vous montrerai après dans la vidéo à quoi ça sert et comment ça fonctionne ou là aussi on retrouve des numéros des lettres pardon qui vont correspondre à votre pochette que vous allez faire et quand on retourne on a à l'arrière donc c'est très pratique parce qu'au moins c'est rangé on a un plioir et ici une petite pochette voilà donc des petites pochettes comme ça qu'on peut faire avec les mesures donc je disais si on a une pochette donc avec les les mesures donc qui se présente comme ceci ici on allait en inch et de l'autre côté on a un centimètre donc moi je vais travailler en centimètres ici on a notre collet notre colonne pardon c'est le guide donc pour venir placer les petits rectangles la troisième pochette c'est pour faire la troisième colonne je vais y arriver aujourd'hui c'est pour faire des pochettes à rabat et la dernière c'est pour faire des petites pochettes comme ceci voilà donc là je vais d'abord faire une petite pochette donc sans rabat voilà donc je voudrais venir mettre ça donc il me faudrait une pochette qui n'ont moi ici j'ai 6 1 sur 14 dont vous aurez juste ça ça dépasse un petit peu donc du coup je regarde les mesures dont j'ai 57 donc ça va être trop petit et après j'arrive dans les 7 donc du coup je vais partir dans les 7 et j'ai dit à hauteur je voudrais voilà 12,1 ça me paraît bien donc j'ai fait une pochette qui fait 7 sur 12,1 donc pour ça on me dit de placer mes petits rectangles ici sur le c et l'autre sur le 2 sur ces petits rectangles j'ai oublié de vous dire on a des petites flèches je sais pas si vous les voyez donc pour celle des numéros elle vient vers le bas et pour celle des lettres elle vient vers la droite voilà donc on a dit je ne sais plus déjà une fois papier de donc ils me disent 15,2 sur 14 donc je vais préparer ça voilà donc c'est fait donc j'ai 15 2 sur 14 ensuite il faut placer le premier chiffre qui est écrit donc les 15,2 il faut toujours venir les mettre sous le numéro voilà c'est comme ça on met sous les numéros voilà donc je viens placer mon papier ici ou là j'ai bien mes 15,2 je vérifie et là j'ai mes 14 donc je lève mon petit bras je viens placer plaquer pardon mon papier ici je ferme je prends le le truc pour découper je vais le mettre ici là j'ai un rond je vais le mettre dans la ici dans la ligne de rainurage et je coupe je j'ai mal coupé un petit coup j'ai bougé du bouger ensuite je prends je retourne et je fais donc la même chose voilà ça je le remets là je le mets comme ceci et maintenant génire donc faire mes lignes de rainurage je suis ici vous avez des petits pointillés donc là mon papier trop grand du coup je vais sortir la petite rallonge je me mets donc comme ça je viens puis là une fois je suis ici je le retourne je mets bien et je viens d'en plier ici ensuite je mets de côté je viens donc ensuite marquer mes plis voilà je vais venir donc coller mettre un filet de colle ici un ici pour venir va fermer ma pochette pour qu'elle tienne hop j'aurais pu remettre encore un petit peu plus ici je fais la même chose là j'ai vu juste venir mettre ici au bord et après quand même petit peu plus ici pour pas que ça vienne du coup tout se coller je ferme voilà et donc ici on va venir faire notre petit encoche donc on était sûr du c'est donc là pareil je pense que vous allez le voir voilà vous avez les lettres abc des eeufs moi j'étais sur du c'est donc je mets un côté c'est une autre bien se mettre aussi sur le c comme ça je suis bien au milieu et je vais puncher voilà et ma pochette est donc terminée je peux venir mettre ce que je voulais mettre dedans voilà on voulait que ça dépasse c'est nickel comme ça là j'ai plus mais j'ai plus qu'à venir donc décorer ma petite pochette vous voyez c'est super simple donc là on peut faire donc des pochettes qui font qu'ils font pas pour les deux en fait un des plus grandes des pochettes ils font 10,8 sur 15,9 donc ça va ça fait quand même des belles pochettes voilà donc ce qu'on va faire bah je vais peut-être faire l'autre avec vous on va faire l'autre ensemble avec un à rabat donc voilà donc là on va faire la pochette donc avec le rabat donc que donc 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 que j'ai mis ça ou donc là c'est pour me remettre ceci alors donc il me faut une pochette donc j'ai mesuré donc ça ça fait 5,2 sur 10,2 non je vais faire une pochette de 5,7 pardon sur 10,2 donc il faut que je place à b up et à 1 voilà et donc il me faudra un papier donc là ça sera dans la première colonne de 12,7 sur 12,7 alors j'ai peut-être je n'arrive pas c'est pas grave vous voyez bien c'est le principal donc voilà donc j'ai laissé mes bras sortis donc ils nous disent qu'il faut surplacer le premier chiffre sur les chiffres mais là c'est une mesure c'est pareil des deux côtés donc du coup là pour le coup ça n'a aucune importance hop donc je soulève je viens caler je découpe je retourne voilà je lève je prends de l'autre côté je retourne voilà je range j'en ai plus besoin et maintenant faire mes marques de ce côté de l'autre côté et donc là à la différence de la pochette sans rabat je viens pas juste faire ça je me remets comme ceci et je fais du coup là on fait vraiment les quatre côtés voilà ça je range là du coup pour le coup je n'en ai plus besoin je la range et je viens donc marqué mais puis je regarde quel côté je me serre que j'ai déjà fait moi j'ai déjà fait une pochette comme ça donc du coup je vais me servir de ce côté là donc je disais je viens marqué mes plis ici j'appuie un peu trop fort sur mon papier a craqué voilà pochette déjà terminée je viens mettre de la colle donc là je peux aller jusque là donc jusqu'ici ok donc je viens mettre ma colle là vous voyez franchement ça prend deux minutes du coup à faire des pochettes c'est top 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 ici je vais en mettre du coup un peu ici aussi voilà ma pochette et alors je peux la laisser comme ça ou après j'ai celle de gaël qui est ici on peut faire ça c'est gaël qui nous avait fait on peut faire comme ça voilà donc avec des à aider moi des trucs là des trucs comme ça oh ben alors c'est pas des bras c'est des trucs vous voyez quoi des compliques il ya deux branches j'ai plus le nom j'ai un trou de mémoire donc avec des trucs comme ça voilà on en met de là et puis on vient après du coup entortier la ficelle comme ça et comme ça dans la pochette elle ferme en fait voilà ou alors on va mettre du du washi voilà après ça c'est comme on veut elle m'en avait fait là si j'arrive à la trappe et avant d'aller faire une aussi une petite comme ça ou la balle la ferme avec du washi après on fait comme vous voilà 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 donc là c'était pour mettre ceci moi je vais essayer d'en faire avec les trucs là donc voilà comme ça et comme ça voilà pochette fini bon bah j'en ai fait plusieurs vous voyez de différentes tailles et celle ci qui est comme ça on a juste ça qui dépasse voilà voilà donc j'espère que ça vous aura plu bon je ne fais pas la déco avec vous c'était juste pour vous expliquer comment fonctionner la punch board pocket voilà j'espère que ça vous aura aidé un petit peu et puis ben je vous fais de gros bisous je vous dis à très très bientôt bye bye